Yo tout le monde c'est Zipper de Pixen Dojo avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un Dojo Play et on va parcourir ensemble la démo de Kirby Star Allies qui est disponible depuis le 1er mars sur Nintendo Switch. Alors dans ce jeu, contrôlez la petite boule rose et faites équipe avec vos potes pour venir à bout de ce platformer et vous verrez que la coopération peut être très utile notamment pour arriver à bout du roi d'Adidou que vous retrouverez donc en fin de vidéo. C'est parti ! Alors voilà l'écran titre de Kirby Star Allies Demo. Comme vous voyez, il y a deux niveaux qui nous sont proposés. Un niveau facile, la prairie et un niveau difficile à vers les châteaux. Alors on va commencer cette démo avec le premier niveau. Alors comme tous les Dojo Play, le but c'est de vous montrer du gameplay. Donc là c'est encore un tuto. Alors on va vous montrer comment jouer. Tac, ok. On va aspirer. C'est la particularité de Kirby, c'est l'aspiration. On pouvait utiliser des Coeur Amis. Waouh. C'est de lâcher ce... Ne lâcher ce concept. Coeur Amis. On va se faire des potes. Voilà. Ok. Et puis, ils viennent. Alors, j'imagine, je ne sais pas, si on joue à plusieurs. Que... Voilà. J'ai plein de potes. Super, c'est un bonnement. Que, eh bien, si on joue à plusieurs. Peut-être que ces Coeur Amis là seront remplacés par d'autres personnages. Mais pour revenir à Kirby, eh bien, ce que je disais, c'est que Kirby, c'est un personnage qui me plaît, franchement. Je l'aime bien. Même si je n'ai jamais vraiment mon jeu au jeu, comme je disais avant, c'est un personnage que j'utilisais pas mal dans Super Smash Bros. J'avoue, parce que c'est un peu un personnage qui nous permet quand même, en faisant ça, de revenir facilement sur le terrain. Je ne vais pas mentir. Parce que je suis un peu un oubar. Ça reste très, très, très enfantin. En tout cas, graphiquement, comparé à, par exemple, Donkey Kong, etc. C'est très, très coloré. C'est propre à l'univers de Kirby. Après, il faut voir qu'est-ce que ça vaut vraiment en termes de difficulté. Là, c'est vraiment le niveau facile. C'est juste pour que j'ai un peu les bases. Après, je passerai rapidement au niveau plus difficile. pour que vous puissiez aussi avoir une idée, eh bien, du niveau de difficulté auquel vous pouvez vous attendre dans ce genre de jeu. Là, 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 je me suis fait un ami. Ah, je dois le remplacer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pyro, épée, attaque, puissant. Ok. Ah, je peux les utiliser pour améliorer mes stats. Donc, vous avez vu, là, j'ai utilisé mon pote. Comment il s'appelle ? Léo Laflamme. Pour améliorer mes stats. Ça m'a donné une épée de feu, et donc, je fais plus de dégâts. Ça, ça a tout pété. Ah, je suis devenu, je suis devenu, monsieur Freezer. Ah, il est maximum. Il donne de la life. Qu'est-ce qu'il se passe ? Super. Pyro bomb. Ok, donc, c'est vraiment cool, ce système. En fait, en fait, vraiment, Léo Laflamme, il peut améliorer ses stats du pote. Tac, elle a l'air de découverte un petit secret. Allez, c'est ça. Ah oui, après, il y a un autre aspect, là, vu qu'on a découvert un truc. Le secret, c'est qu'aussi, il faut voir si le jeu peut être relativement simple à traverser de bout en bout. Et, s'il y a vraiment beaucoup de collectibles cachés, de petites choses comme ça, vous verrez, eh bien, ça peut être intéressant, quand même. Ça peut avoir un bon challenge. Parce que c'est super coloré, je me répète un peu, mais... Il y a ceux qui se disent, peut-être, mais ça a l'air super simple. Enfin, là, peut-être pas forcément, donc on va le voir. Donc, voilà, Wispy Woods, qui est un peu un classique. avec des méchants. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est très difficile, mais c'est au niveau de la façon à voir. Et là, pour l'instant, je ne réfléchis même pas trop. Ouh là, ok. On va récolter son petit cœur, là, il pleure un an, le pauvre. Il est triste. On va maintenant passer au niveau difficile. C'est vraiment là que je pense que je vais vous faire un vrai avis sur si Kirby Star Allies est un jeu pour moi ou pas. C'est là que ça va devenir intéressant. Donc, si je n'arrive pas à passer ce niveau, c'est un peu la honte. Est-ce que quelqu'un peut me donner son pouvoir ? Non. Donc, le niveau précédent, le niveau facile, c'était vraiment, vraiment facile. Là, c'est censé être un niveau difficile. On va voir ce que ça vaut. Ouais, là, c'est pas bon, c'est bon. Le feu. C'est pratique, ce petit pompier, là, qui glisse. Pour l'instant, ce n'est pas dur. Ouh là. Est-ce que le déjeuner ? C'est possible. Ah bah, il est un électron. Avançons. C'est marrant, quand ils sont sous l'eau, ils prennent des lunettes de plongée. Enfin, il n'y a que Kirby. Ah oui, il revient sur le terrain, c'est marrant. C'est le secret d'envoi, à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Ok, il fallait l'allumer. Pouvoir d'ami. Ah ah ! Voilà. Voilà pourquoi j'avais besoin de lui. Il va tout faire péter, il va tout exploser. Et c'est parti. On va voir ce qu'il y a par là. Une énorme pièce de puzzle. Donc voilà, vous voyez par exemple, ces collectibles, là, les pièces de puzzle. Ça peut être un challenge pour ceux qui ne trouvent pas le jeu trop simple de base. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la fin du niveau. Ok. Ah non. La belle ronde de l'amitié. Cercle d'ami. Ah ok, c'est un truc spécial. Il va me permettre de tout démonter. Ah ok, c'est sympa ça. Je connais. Voilà, une petite pièce de puzzle qui peut être bien. On casse tout ça. On casse tout. Voilà. On en a récolté des trucs. Allez. Ah par exemple, graphiquement, vous voyez l'arrière-plan. Très très beau, je trouve. Ah ! Tiens, tiens, tiens. Le roi d'Adidou. Rival despotique. Donc, le roi d'Adidou, c'est le méchant principal de Kirby. Et il est en train de prendre très très cher. Il est en train de lui faire la peau. Et là, il va utiliser son marteau. Ah, il prend très très cher, le pauvre. Mais si c'est pas équilibré, on est quatre contre eux. Oh, il s'énerve. On va rentrer en Super Saiyan. Ah oui, mode éveillé. Le mode éveillé de roi d'Adidou, attention. Il est ouf. C'est en plus ça unique. J'essaye bêtement de lui faire les glisser, elle. Ça ne fait rien du tout. Il balance de la bouffe. Il fait quoi ? Non, il ne faut pas jouer avec la nourriture. Chier, j'ai balancé mon pouvoir. Oh là 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 là. Ok, il y a plusieurs phases. Ah, c'est déjà plus difficile. Comment je l'attaque du coup ? Il faut que je chope les étoiles qui balancent. Il me la misère. Qu'est-ce que je suis manqué ? Mais il fait de ses trucs de ouf, mec. Complètement peu télépo. On va tout niquer. Non. Il faut choper ses étoiles. Parce que c'est le seul moyen que j'ai de balancer des trucs de soirée. Bon voilà, ils l'ont éliminé sans moi. J'étais useless pour ce combat final. Mais bon. Voilà, donc je suis venu à bout du roi d'Adidou. Et donc, bilan un peu mitigé. J'ai trouvé que ce n'était pas vraiment difficile. En tout cas, ce qu'ils appelaient le niveau difficile, je ne l'ai pas trouvé si dur que ça. Donc, je suis un peu mitigé. C'est-à-dire qu'il faudra voir sur le long terme que va valoir le jeu. Notamment la rejouabilité. Parce que l'impression que j'ai à présent, c'est que ça va être plutôt facile de traverser le niveau. Ça, ça peut être une bonne chose. Parce que c'est un jeu tout public. Donc, il faut que ça s'adapte vraiment à tout le monde. Pas que les plus jeunes soient freinés dans la progression. Après, il faut voir. Eh bien, vous avez vu, il y a des pièces de pause, de la collecter, etc. Ça peut devenir intéressant si ce n'est pas hyper simple à toutes les choper. Donc voilà. Et aussi, eh bien, c'est un jeu qui sera normalement multi-joueur. Ce sera vraiment ça qui sera intéressant aussi de voir comment ça se passe en multi. Si c'est vraiment le bordel, comme par exemple dans New Super Mario Bros, qui était un jeu, donc le jeu en 2D, qui était plutôt simple. Et qui pouvait devenir vraiment bordélique et marrant à plusieurs. Donc, à voir. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et le roi de la Didou vous dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien, t'en as deux autres ici à regarder. Ok ? Et pour t'abonner, c'est en bas. Là, là, tu t'abonnes. Ok ? T'as tout compris ? Alors c'est bon, ça marche. À plus.